et de perdre la guerre, et ce qui veut dire que petit à petit peut-être va pouvoir se montrer cette réalité de ce que sont ces révolutions, comment dirais-je, soi-disant arabes et islamiques, et je dirais que la Syrie est peut-être notre petit laboratoire, notre grenouille à disséquer pour nous montrer exactement les tenants et aboutissants réels de ce qu'on nous montre comme des insurrections populaires, et qui sans doute auront lieu demain ailleurs, car là je fais une parenthèse, le nouvel ordre mondial ne peut supporter aucun régime atypique issu de la guerre froide, et sur la liste il y a forcément le régime algérien, car malgré toutes les compromissions, les alliances croisées de la junte militaire algérienne qui est prêt à tout pour survivre, le nouvel ordre mondial ne peut pas tolérer une junte militaire dans un pays qui en plus s'oppose au retour des juifs qui ont été chassés d'Algérie en 1962 par le FLN pour collaboration avec l'occupant via le décret Crémieux, car je rappelle à tous ces juifs algériens qui donnent des leçons aujourd'hui d'anticolonialisme, de droit de l'homme, etc., qu'ils ont été chassés d'Algérie et qu'ils ne peuvent toujours pas y retourner pour collaboration avec le colon, via le décret Crémieux, donc qu'ils ne se mettent pas dans le camp des amis décolonisés. Ils étaient du côté des colonisateurs, ils étaient OAS, comme d'ailleurs toute la famille d'Henrico Macias, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y retourner. Donc ils ne changent pas de camp comme ils savent le faire à chaque fois pour se retrouver du côté des gentils, comme l'ont fait exactement les esclavagistes juifs américains qui d'un seul coup se retrouvent anti-esclavagistes alors qu'ils étaient les plus gros armateurs de bateaux de la traite négrière. C'est démontré absolument par les études universitaires noires américaines et c'est ce qui a produit la fâcherie à la fin des droits civiques entre Norman Mailer et Farrakhan, pour prendre deux symboles. Je connais très bien cette histoire-là aussi. Je fais une petite parenthèse. Dans le calendrier de mise au pas de tous les régimes atypiques, il est prévu que l'Algérie, la junte militaire algérienne tombe. Elle est à mon avis dans le calendrier, elle est sur la liste. Ce qui veut dire que c'est très compliqué pour moi parce que malgré tout le mépris absolu que j'ai pour cette junte militaire algérienne, je pense que si l'Algérie tombe, ça sera aussi pour mettre des cadres du FMI et de Goldman Sachs à la place et pour que l'Algérie ressemble à ce qu'est le Maroc des Azoulets aujourd'hui avec tout ce qu'on verra aussi de réparation. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des pressions qui se font de tous les jours pour que les juifs qui ont été chassés d'Algérie pour faire de collaboration avec le colonisateur et le communien revendiquent quand même non seulement d'y retourner mais de récupérer les biens dont ils estiment avoir été spoliés. Donc tout ça, on verra ce calendrier se mettre en place, etc. Et le régime algérien, à mon avis, va être déstabilisé bientôt. Nous verrons que c'est sur le calendrier. Je ne suis pas prophète, mais je dis que le Nouvel Arbe mondial ne veut pas laisser ce régime-là en place tel qu'il est. Elle le fera tomber aussi. Elle ne peut pas le tolérer. Les initiés comprendront aussi pourquoi. Essayez de porter une kippa dans les rues d'Algérie aujourd'hui, vous verrez. Ça aussi, c'est une des raisons qui fait que ce régime doit tomber. Voilà.